Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Quantum Break. Hop, on a un truc ici à faire, qu'est-ce qu'il se passe ? Je mâche le bouton, je mâche le bouton, je mâche le bouton, je mâche le bouton, mon dieu il y a une interaction, oh la vache j'en ai chié, ok. C'est quelque chose dans le coin, qu'est-ce que ça ? Chronos, chronon, oh putain c'est des explosifs en chronon, like seriously ? Là j'ai une sortie si je voulais d'accord. Là il y a une porte, et là il... C'est là où ? Oh ! Oh ! C'est un truc spectaculaire dans le domaine des particules de Meyer-Joyce, plus connu sous le nom de particules pronomes. Pistolet Rafale. Les anomalies temporelles uniques sont apparues en un point bien précis du secteur que nous appelons désormais... Zone 0. Situé dans la zone industrielle de Riverport, ce phénomène a entraîné de très importantes émissions de particules... Je veux la volonté ! ... 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 Je... Je veux pas dire ! Ça je vais le dire, ne me donnez pas une astuce... Si c'est pour me dire qu'elle marche mal derrière... ... Si y'a bien un truc que je supporte pas Ah bah d'accord, si c'est une vraie Boum ! Hop les ! Je l'ai eu Hop ! Pourquoi ça marche pas ? Hop ! Putain mais pourquoi ça marche pas ? On est d'accord, ça m'a bien dit de le faire non ? J'ai pas rêvé ! Aïe ! Hop ! On m'a bien dit de le faire non ? De tirer dans les machins avec renom pour augmenter Oh non ça fait rien ! Ça fait strictement non ? Oh la vache ! Oh le petit bruit de splurts ! Ah c'est dégueulasse ! Bon j'aime bien ce pistolet, bon on y va ! C'est dégueulasse ! Hop ! Merci pour le duo ! Boum ! Euh pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas ? Alors là j'ai besoin d'un... Ah je peux en gagner ? Ah non ! Euh j'ai besoin d'une euh... D'une euh... D'une euh... D'une réponse on va dire ! Parce que là je comprends pas ! Pas de sortie accessible ici ! On m'a dit de tirer dans les... Dans les trucs ! On est d'accord hein ! Ou alors faut que je fasse une euh... Ou alors faut que je fasse une explosion peut-être ? Eh non ! Mais... Enfin j'ai pas rêvé non ! Il a bien dit qu'il fallait tirer dedans ! Ça marche bien alors on est d'accord ! Ok ! Ok ! Alors pourquoi ? Là ça ne marche pas ! Bah écoutez ! Là ça je comprends pas ! Pourquoi on m'a pas dit que ça... Pourquoi on m'a dit que ça marcherait alors que ça ne marche pas en fait ? C'est débile ! Sophia Amaral ! La spécialiste en interne des chronos de monarque ! Elle doit être au courant des mêmes choses que Will ! Oui plus ou moins j'imagine ! Je prépare la présentation pour être sûr que tout le monde retienne l'essentiel avant que nous poursuivions ! Bonjour ! Je suis le docteur Sophia Amaral ! Au cours des six dernières années, monarque a fait des progrès technologiques spectaculaires dans le domaine des particules de Meyer-Joyce, plus connu sous le nom de Particules-Cromon ! Le 4 juillet 2010, des anomalies temporelles uniques sont apparues en un point bien précis du fort fort que nous apprenons désormais, Zone Zivou ! Sécuée dans la zone industrielle de Riverport ! D'accord ! Ce phénomène a entraîné de très importantes émissions de particules Cronon, créant les conditions faites pour l'extraction. Ce qui a conduit à l'occasion de collecte de monarque de monarque, technologie de Cronon, objectif de la phase 2. Un rapide message pour m'assurer que toutes les divisions du département de recherche et développement sur les Cronons respectent la planning. Comme vous le savez, monarque passera à la phase 3, le 9 octobre, après l'opération de l'université. Voici un rappel des principaux objectifs de la phase 2. Opération de collecte de la zone 0. A la fin de la phase 2, nous espérons avoir collecté suffisamment de particules Cronon dans la zone 0 pour alimenter la technologie de Cronon indéfiniment. Après ce jour, l'accès à la zone rouge sera strictement interdit, le matériel de collecte sera démantelé et envoyé à la tour monarque pendant la phase 3. Recherche sur le RCC, les recherches sur le RCC doivent être achevées et les RCC doivent être envoyées à la tour monarque où il sera mis en lieu sûr. Capsule temporaire, la phase de test du prototype de la capsule temporaire doit être achevée. Nouvelle phase de test débutera quand le RCC aura regagné la tour monarque. Technologie de Cronon, la version alpha de la technologie doit être prête pour toutes les armures et toutes les armes. La version béta sera intégrée dans la phase 3. L'absorbeur doit être conforme aux objectifs de livraison. Je vous invite à lire le panning, d'accord, on va être contrés très rapidement, vous allez voir chers amis. La plupart des gens qui sont entrés dans la zone 0 n'en sont jamais revenus. Nous savons que la fracture aura lieu depuis le temps de la zone. Pour faire un calcul, après cette date, les niveaux de Cronon dans la zone 0 diminueront progressifiquement jusqu'à la disparition complète des anomalies contemporaines. Hop ! C'est sympa comme ascenseur. Ouais, hein ! Jack, j'ai trouvé des documents sur une sorte de gala privé organisé par Monarque ce soir. Ok, c'est dit. Ce soir. Après tout ce qui s'est passé. Ça a un rapport avec leur futur plan. Ah bah merde. Seren va faire un discours et tout le gratin est convié. Une grosse pompe de Monarque, avec les plus grands scientifiques et même le maire de Riverport. Ce qui m'amène à poser... Hop, un instant, je te coupe. Dure plus longtemps, déflagration. Ah, voilà. Rayon augmenté. Et ensuite... Ok, bah je prends. Ça c'est le pouvoir le plus utile du jeu. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne nous spoil pas les pouvoirs avant. C'est pas, mais je compte bien le découvrir. Ça c'est assez cool. Je ne peux pas rentrer j'imagine. Non, le verrou est vachement bas, je ne veux pas dire mais... Ok. C'est bon. Ah, il y a un truc dans le coin. Où est-ce qu'elle est ? Je me ferais pas voir tout le temps. Non, tu veux pas ? Pourtant elle est juste là, chers amis. Mais ma main a coupé. Soit en haut, soit en bas. À gauche, à droite. Cette soirée là. Un, 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 un. Elle est là, d'accord. Ok, je presse. Hop. Donne la moi. Merci. Très bien. C'est pas par là que je devais aller. Hop. Ah bah, t'as pas l'air con là hein. Hein Bobby ? Oui, parce que c'est Bobby dans X-Men. C'est comme ça que quand je dis freeze, ça a un double sens parce qu'il congèle les ennemis et pas... Oh, hé ! Tu as arrêté de me prendre pour un con non plus ? Parce qu'il congèle les ennemis et en plus il les arrête dans le temps, vous voyez ce que je veux dire ? Euh... C'est con ça ? Il y a rien que je puisse faire en plus, c'est... Sauf si... Ok. Ah oui d'accord, non c'est bon. Ça passe. Je n'ai pas vu le truc exit. Euh... Je vais quand même passer là sur le principe. Non ? Vous avez rien à me donner ? D'accord. Oh il n'a plus. Je me rapproche je crois. Bon, c'est par où la cale sèche ? Ah merde ! Ah mais il me saoule à faire ça en plus. À être bête comme ses pieds. D'accord, moi j'ai loupé le truc, c'est cool. Sauf si c'est par là. Non, apparemment non. Oh, bonjour ! J'ai toujours la mallette qu'on a volée dans la caisse de William Joyce. J'ai vidé son contenu dans le préfabriqué. Tu veux que j'y jette un oeil ? Non, non. Serène va être le premier à regarder. D'ici là, touche arrière. D'accord. Donc là il y a une voiture, j'ai pas trop envie d'y toucher. Ok. Il faudrait tomber en rideau. J'ai relié la voiture pour résoudre le problème en attendant que l'équipe d'accord. Ok. Donc je démarre la voiture, ça démarre. On dirait que le courant est revenu dans le préfabriqué. Voilà. Ici, j'avais pas vu. Ok, parfait. Ça, c'est fait. Bobby. Les hommes de Paul avaient récupéré la mallette de Will dans sa voiture et vidé son contenu sur la table. Will avait dit avoir besoin de quelque chose dans sa mallette pour empêcher la fracture. Elle contenait pas grand chose à part son téléphone et la clé de la piscine Bradbury. Pas très parlant comme indice. Certes. Jack, c'est Bess. Monarch vient de filmer votre amie en train de fouiner dans des fichiers ultra confidentiels de la compagnie. C'est vraiment une très mauvaise idée. Amy. Je dois aller la chercher. Non. Je m'en occupe. Où êtes-vous? Je suis en chemin pour retrouver Paul au cale sèche. Serène n'est pas la priorité. Je vais vous sortir de là. Je vous retrouve au cale sèche. Monarch communique sur le canal 1. Utilisez-le pour anticiper leurs actions. Et Jack... Ne faites rien de stupide. Quand on dit ça souvent... Merci de votre confiance. De Bruce Livingstone à Sophia Amaral, mon scénario. Bonjour Docteur Amaral. On ne se connait pas très bien mais je fais partie de l'escouade Reaper de Monsieur Serène. Le fait d'être en contact avec toute cette technologie temporelle, ou technologie de chronon comme vous devez l'appeler, non, m'a donné beaucoup d'idées et j'ai commencé à écrire un scénario. Ça parle souvent de choses scientifiques. Alors j'aimerais avoir l'avis d'un expert pour en être sûr que c'est crédible. Ça vous embêtrait de jeter un coup d'œil ? Merci. Voici la première moitié. Le couteau a voyagé dans le temps, oh putain. Par Bruce Livingstone acteur à un bureau nuit. Bruce Savage, d'accord, ok, est debout dans son bureau. Il est extrêmement séduisant. On frappe à la porte et Bruce ouvre. C'est une scientifique. Avec ses lunettes, on dirait une bibliothécaire, mais non, c'est bien une scientifique. Ça se voit à sa blouse blanche. Scientifique, aidez-moi. Bruce, d'accord. Scientifique. Prenez ce couteau, décrapule, essaye de le voler, il est très important. Bruce, d'accord. Scientifique. Comment vous vous appelez les talons ? Bruce, je m'appelle Bruce. Serrons-nous la main. Bruce et la scientifique se serrent à la main. Scientifique. Ouah, vous avez failli m'écraser la main avec votre poigne. On sent que vous induire à cuire. Elle est impressionnée par la force de Bruce. Elle regarde ses aidants aux biceps comme si c'était de succulents morceaux de poulet, mais elle ne veut pas les manger. Scientifique. Scientifique. Tenez, voici le couteau. Le scientifique tend le couteau à Bruce. Il ressemble à un couteau, mais aussi à une machine à voyager dans le temps, car c'est à la fois un couteau et une machine à voyager dans le temps. Mais Bruce ne le sait pas encore. Des hommes de main traversent la fenêtre et tirent sur la scientifique. Elle meurt. Vengez-moi. Bruce. D'accord. Bruce tue les hommes de main avec ses jambes en enchantant les coups de pieds. Ils ne font pas long feu, Bruce. Eh bah les gars, ça me fait une belle jambe. Oh putain. Le public rigole probablement de sa blague, alors Bruce en était à environ 5 secondes, le temps que tout le monde se calme avant d'enchaîner sur la réplique suivante. Bruce, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Ce couteau. Bruce planche le couteau dans sa chaise. La chaise disparaît. La chaise a disparu. Merci. Il regarde une grosse photo de 1932 accrochée au mur avec plein de gens de 1932 dessus. Sachez, elle est sur la photo. Intéressant. Ma chaise est revenue en 1932 quand j'ai planté le couteau dedans. Une chose que je voyage dans le temps. Ça explique pourquoi ce couteau ressemble à un couteau mais aussi à une machine à vivre dans le temps. C'est les deux. Oh putain. J'ai pas envie de tout lire. J'ai pas envie de tout lire. Je suis désolé mais alors ça, ça je ne peux pas. Mon cerveau a perdu en intelligence entre temps. Ok, ça je veux bien. Ça ne change rien. D'accord. Ok, donc Martin Hatch à Clarisse Ogawa. L'opération d'université a tiré beaucoup plus d'attention que prévu. Quelles sont les conséquences sur le déroulement de notre plan ? Je crains que Paul Seren nous ait à l'oeil. Nous devrions peut-être attendre que les choses se tassent pour passer à l'étape suivante. L'opération d'université... Ça ne change rien. Le plan suit son cours. L'opération d'université entraîne un contre-temps mais nous ne pouvons le retourner à notre avantage. Paul est content sur la phase 3 du plan. Il soupçonne la présence de traîtres au sein de monarques mais je suis sûr qu'il ne sait pas d'où chercher. D'accord. Donc eux ils pensent aussi être des traîtres. D'accord. Je vais faire en sorte de trouver un bouc émissaire. Le galore a bien lieu ce soir. C'est là que nous abattrons notre prochaine carte. Occupez-vous des préparatifs. Assurez-vous que les charges sont en place dans le laboratoire de Dr Kim. Je veillerai à ce que Paul soit suffisamment occupé pour que nous soyons laver de tout soupçon. D'accord. C'est un peu gros mais pourquoi pas. Ok, une de plus. C'est fait. On en est à combien ? C'est pas la bonne chose. Jour de l'amélioration. Voilà. Est-ce que je peux la débloquer ? D'accord. Je ne peux pas la débloquer pour le moment. Ok, pourquoi pas. Merci. Hop ! Mais non ! Du G, on vient d'entendre une explosion près du périmètre de collecte. Ouais, on se demande bien qui ça pouvait être. Charlie dans le canal. Équipe Strikers, mettez-vous en position défensive autour de la zone 0. Reçu. Ok. Bon, je pense qu'il va y avoir de l'action. Pourquoi j'ai une vision bizarre là ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Le monde est vraiment détruit hein. Je ne veux pas dire mais... J'ai reconnu l'atelier d'huile dès que j'ai vu le vieux panneau au-dessus. C'est l'endroit que nous appelons... Zone 0. Il était clair que l'atelier était au centre de l'opération de Monarque. Je voulais découvrir ce qu'il renfermait. Et de toute façon, ça semblait être le seul moyen d'atteindre les cales sèches et Paul Seren. Celui-là non ? Peut-être avec le panneau ? Comme ça, les squads safeguard est allé voir ce que c'était. L'équipe Strikers est en train d'établir un périmètre défensif autour de la zone 0. Qui a tiré ? J'ai pas encore tiré tu sais hein. Mais c'est pas grave. Coubelle ! Ah bah non, pas poubelle. Oh les vaches sont précis les bonhommes. Ok. Freeze ! Pauvre homme. Hop. Trop loin. Trop loin. Ok. Tu veux bien lui ? Hop. Voilà. Parfait. On va considérer que c'est bon. Hop. Bon gros monsieur. Hop. C'est vrai. C'est pas possible. Joy, tu peux pas te le faire. Hop. Ça va être bon. Non. Apparemment j'ai visé à sauter. Tu dois te calmer toi. Hop. Parfait je l'ai eu aussi. Je crois qu'il y a encore un autre gros monsieur là. Hop. Hop. Parfait. Apparemment il y a des moments où le viseur se passe pas comme dans n'importe quel TPS. Apparemment il y a des moments où le viseur fait un peu la merde. Mais bon. C'est pas grave. On y va. Oh bonjour. Ah t'es mort. Voilà. Hop. Il me tire à travers la voiture. Ça c'est stylé. Il me tire à travers la voiture. Ça c'est stylé. Ah t'es mort. Par contre ils ont parlé de blindés. Je veux pas dire. Hop. Oh t'es mort. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Blindés. D'accord. Véhicule blindé. D'accord. Ok. Allons-y. J'ai l'impression que je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que Paul Seren n'est pas si vilain que ça. Finalement. On va pas virer la bagnole non ? Et donc je suis censé faire... Mais est-ce qu'il reste des gens là en fait ? Est-ce que c'est lui ? Ah oui lui. Il me le piche même pas en fait. Bah non. Qui est-ce qu'il reste en fait ? Ok. Est-ce que c'est lui ? Apparemment non. Je capte pas. Ok. Bon. Euh... Débarrassez-vous des ennemis dans la cour des transformateurs. Vous êtes rigolo ou... Ah faut que je passe par-dessus putain. Non ? Ouais ! Oui ! Ok. Ok. Je suis trop con. Donc je suis pas tout seul. Ah oui. Ah oui, non là c'est encore autre chose. Ok. Il savait que la fracture aurait lieu. Il s'y était préparé. Mais il a jamais essayé de l'empêcher. Ça va. On s'y est. Il s'y est. On s'y est. Allez, je peux même pas aller. Hop les boum. Ça c'est fait. D'accord, voilà la snuff Merde, hop c'est bon Attendez, est-ce que là ça marche ? Je prends l'impression Hop Hop Ah merde, lâche-moi Hop Ok Pourquoi le shotgun là ? Apparemment non Hop, ok Aux ab... Ah le panneau d'accord Je crois qu'il devait être le théâtre plus tard Ok, ça a l'air de pied du cul quand même cette histoire, je veux pas dire mais... J'ai pas trop le choix C'est pas normal Oula Je crois que je viens de me voir Accès interdit Je suis sûr que c'est plus un conseil qu'un ordre Je crois que je viens de me voir rentrer C'est moi ça, on est d'accord On est d'accord, c'est moi Le temps est moisi aujourd'hui C'est la météo qui vous le dit C'est quoi ce délire ? Attendez pas à être omniscient et omnipotent dans ce jeu C'est quoi mais... Ok Hop En plus si je contrôle le temps et l'espace c'est pas bon hein Parce que là c'est ce qui est en train de se passer J'ai expressément demandé du myopium titane revêtu de cuivre Will C'est pas Will qu'on a vu juste avant C'était bien moi Ohlala C'est absolument incroyable Will avait disparu Mais Il était tout autour de moi Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Cette vie secrète dont il parlait jamais Tout ce dont il avait voulu me protéger Tout ça m'entourait Comme un puzzle figé dans le temps Oh c'est lui qui avait construit la première machine à tourner On pensait tous qu'il cachait sa bourse de recherche Et sa carrière En faisant une fixation sur une expérience ratée C'est ce qui nous a croire Raté ? Ah oui Mais ce qu'il a construit Ca a toujours marché Ah oui Ca marche Ca marche Ok ça pue surtout Ca pue du cul surtout Ouf Le temps et d'être besoin que vous prenez bouger ma bourse l'an prochain Je vous en prie ne faites pas ça Qu'est ce que c'est que ce bordel ? Oh la vache C'est d'une violence Il envoie une balle qu'on ne voit pas Contre mesure Pourvu que ça marche Ou est elle ? C'est quoi ce truc ? Je sais pas si je devrais rentrer là-dedans Qu'est-ce que... Quelqu'un qui a volé un objet qu'on avait tout de suite Quelque chose de terrible s'était produit Mais tout était mélangé, la solution m'échappait Ah ça y est, c'est devenu tout noir Hop Quoi ? Oh le temps est détruit quoi Qu'est-ce que... C'est moi qui vais me faire capturer ? J'ai des gants ? Non, pourtant lui il a l'air d'en avoir Quelqu'un qui va se faire capturer J'étais sous le choc Toutes les questions que je me posais figuraient dans ce que j'avais vu dans cet atelier Tout ce qui s'était passé à l'université faisait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste Quelque chose qui avait commencé 17 ans auparavant Oui bah oui 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 mais... Oh quelque chose par là Ok, la cale sèche Allez à la cale sèche J'y suis presque Quelque chose de juste à côté De l'autre côté du point là en fait Je pense Ok c'est bizarre Oh un truc Hop ! De la lecture Oh la vache Oh la vache Euh... Intrus détecté Charlie Winscott Ami Ferro se trouve seule dans le poste de sécurité D'après ce que j'avais compris elle était censée enregistrer une série de fausses confessions pour notre campagne de communication mais ça n'a pas l'air d'être le cas Comment je sais qu'elle est seule ? Parce qu'elle a A Parce qu'elle Parce que pardon A Elle est dans ce putain de poste de sécurité Et B Elle est en train de fouiller dans les fichiers ultra-confidentifs de Monarch et les mettre sur les clés une USB Pas de panique C'est pas comme si il contenait tous les secrets de Monarch La radio a déjà été donnée et convergée vers sa position immédiatement Cette USB ne doit pas quitter le site de l'opération Ah et vous vous souvenez de Jack Joyce Le type que vous étiez censé capturer pour qu'il ne ruine pas toute notre opération ? Il serait peut-être temps de vous y mettre tant qu'il y a encore une opération D'accord Vous n'avez qu'à faire comme quand vous étiez au collège Vous savez Quand vous et vos potes vous retrouvez seul avec le premier de la classe Foutez lui Une raclée Charlie Ça sent le vécu hein Charlie Charlie je suis désolé mais là ça ne va pas Charlie Hello ? Mais merde Elle est là-bas D'accord On l'a vu c'est déjà ça Ça s'ouvre Pourquoi pas Et bah on y va Open the door Open the door Ah merde il y avait une pan Non non Hop j'ai vu quelqu'un arriver par la droite Je ne veux pas dire mais Non ? Le syndrome des chronos Il avait ses pouvoirs depuis bien plus longtemps que moi Mais qu'est-ce qui avait provoqué ça ? Étais-je malade moi aussi ? Ou était-ce dû à son voyage dans le temps ? Je t'ignorais Mais ça n'excusait rien de ce qu'il avait fait jusque là Fiona Je partage vos inquiétudes Le traitement de Paul est de moins en moins efficace et je crains que l'apparition de la fracture accélère la progression du syndrome de manière exponentielle J'ai essayé de mettre en place des moyens pour développer un remède à la maladie de Paul mais Martin Hatch a préféré transférer toutes les ressources nécessaires à la division technologique Je commence à me poser des questions sur son compte à chaque fois que je tente de trouver une solution Martin s'arrange pour la bloquer au niveau administratif Entre nous j'en viens à me demander s'il souhaite vraiment que Paul guérisse J'ai mené mon enquête sur Martin il a commencé chez Monarche en 2001 Mais j'ai rien trouvé sur son passé ou sa vie avant ça On dirait presque qu'il est sorti de nulle part C'était la seule personne présente lors de l'accident qui a coûté la vie au docteur Kim Je ne veux pas cette conclusion active mais je me demande quelles sont vraiment ses intentions Pour revenir à votre question il n'y a malheureusement rien qui puisse nous être utile dans le laboratoire du docteur Kim à part le traitement de Paul et des documents confidentiels sans intérêt pour vos recherches Nous allons devoir trouver un autre moyen de développer un remède Docteur Sophie Amaral, directrice des recherches Donc là la question c'était ça Docteur Amar, soit-il possible d'avoir accès au laboratoire du docteur Kim afin de trouver des fichiers qui pourraient nous aider dans nos recherches Notre travail sur la création d'un remède permanent au syndrome des chronons de Paul Seren n'avance pas assez vite Son traitement n'est qu'une solution de son voyeur or le docteur Kim était sur le point de faire une découverte quand il est mort Je sais que vous étudiez ce laboratoire pour administrer son traitement à Paul Mais si vous me passiez votre carte magnétique pendant le gala ce soir je pourrais faire des recherches pendant que tout le monde est occupé ailleurs S'il y a un choix de direction j'irai vers ces personnes là The Sudden Stop, le dernier roman d'Alex Casey par Alan Wake Alan Wake, ah bah oui je crois que c'est pas... Bah oui Alan Wake c'est Microsoft aussi de mémoire je crois Alan Wake c'était un super roman Découpé signé par l'auteur et dédicacé à Emily Burke D'accord C'est rigolo C'est littéralement un easter egg Ok Hop, qu'est-ce que c'est que ça ? Beth Wilder de ReJack à... Fiona Miller Fiona Miller William Joyce est mort, la seule personne capable d'arrêter tout ça est Jack désormais Il peut nous mener à la contre-mesure, j'en suis persuadé Joe Seren a réussi à mettre la main sur Jack en premier à l'université, c'est trop dangereux pour que j'intervienne Il l'emmène à la zone 0 Je vais suivre le convoi jusque là-bas et je libérerai Jack dans les véhicules Ceux qui le transportent saura passer les postes de sécurité Ça ne va pas être facile mais c'est peut-être notre seule chance On n'arrive plus à parler, c'est terrible Occupe Charlie Wincott pour... Ah d'accord, oui Fiona Miller c'est la blonde qu'on a vu d'accord, ok Pour l'en plus de regarder les vidéos de surveillance Ils ne vont pas tarder à me démasquer Tu dois me tenir au courant de ce qui se passe au sein de Monarch Je suis d'accord, tu devrais t'introduire dans le labo du autre film Et me dire ce que tu découvres Ça ne doit pas être évident d'y accéder Mais avec le gala de ce soir, tu devrais avoir une chance Peut-être sais-tu, devrais-tu essayer de... Je contacterai quand je serai de l'autre côté, d'accord Donc en fait ça c'est un prélude à ce qui vient de se passer du message précédent en fait Ça en fait c'est suite à ce message là qu'elle a demandé la clé à l'autre Bah s'ils disent qu'ils ont capturé William et Jack Joyce Est-ce que tu as pu parler à William avant et il t'a dit où se trouvait la contre-mesure Tu disais pouvoir sortir Jack de là, qu'est-ce qui s'est passé ? Et de nouveau ici toute l'équipe se concentre sur l'opération de l'université Alors j'ai pu fouiller dans une série d'emails entre Paul Seren et le Dr Kim Le contenu du message en question est assez ryptique Mais avant savoir qu'il menait des sortes de tests dans son labo Ça avait rapport avec les recherches de William et une certaine machine Tu penses qu'il était au courant pour la contre-mesure ? Je pense que je devrais aller voir dans le laboratoire de Dr Kim pour en apprendre plus Mais ils en ont interdit l'accès depuis sa mort En même temps, je n'ai pas vraiment le choix Si Jack et William sont prisonniers, ce labo est peut-être notre dernière piste Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre Ce n'est pas comme si je pouvais demander à quelqu'un de m'ouvrir à la porte Bah c'est pourtant ce que tu as fait Ok T'as fait chier parce que le machin il est là-bas quoi J'ai l'impression de passer à côté Ils sont tout simplement... Non, c'est blindé C'est blindé, dommage Ok Je vais pouvoir faire le tour Je vais pouvoir faire le tour, parfait J'aime bien le petit moment de glissade qu'il a à la fin Hop C'est fait Est-ce que je peux avoir un... J'ai combien de points ? 5, d'accord, il me faut encore un Ok, je vais être patient Ok, on y va On y va Ouais C'est physique Jack, il faut que tu comprennes que Will ne m'a pas laissé le choix Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est inutile de se battre Tu l'as tué ! Je t'expliquerai tout le moment venu Retrouve-moi ce soir au gala Le gala ? Le temps va s'arrêter et t'organises une fête ? Le temps va peut-être s'arrêter mais... On va régler ça maintenant ! J'ai pas l'intention d'aller à ta... Oui, tu vas y aller Il y a de l'audio là-dessus Je l'ai déjà vu se produire Vu quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Au revoir Jack Non ! Il avait déjà enlevé l'oreille par contre Je veux pas dire mais... Ah bah pourtant il y avait une espèce de zone audio ! Oh il y a encore 3 km de texte ! C'est chiant ! Je vous laisse passer au ralenti si vous voulez le lire Comme ça vous pourrez faire pause Hop Parce que là ça commence à faire beaucoup trop de lecture dans ce jeu quand même Dites moi si vous voulez que je lise dans les commentaires bien sûr Je rappelle que votre avis compte Si vous le souhaitez je le ferai Mais vous voyez que je suis pas très bon en lecture à voix haute Entre guillemets si je puis dire Elle est juste de l'autre côté du truc quoi C'est presque dommage Allons-y Et voici la 6ème Dont j'avais besoin Merci Hop Parfait Crac Là il y a encore une tablette Oh c'est encore super long Je vous invite à faire pause si vous souhaitez lire chers amis Hop Je scroll pour éviter que ça soit trop Trop sec mais si c'est trop sec il faudra me le dire aussi Non c'est pas par là que je veux aller tout de suite D'abord je veux m'assurer que j'ai tout fouillé à côté Apparemment c'est le cas Je ne peux pas grimper ici Voilà On y va la suite Qu'est ce que D'accord Bon c'est charlie donc on va en profiter Salut les bouffons Bon j'ai fait des recherches sur Ami Ferrero Les résultats correspondent à peu près à ce qu'on pouvait attendre Des bonnes notes Pas de prêt étudiant parce que papa a de l'argent populaire Le profil classique je vaux mieux que vous parce que j'ai le coeur sur la main Elle n'étudie rien qui puisse lui servir en tintinés soit peu dans un monde où il faut travailler pour se visiter Elle milite beaucoup toujours à manifester contre tel ou tel truc à relancer tous les arbres et à sauver toutes les baleines qu'elle croit sur son chemin Passionnant vous en conviendrez Elle signe en moyenne deux pétitions par semaine et passe généralement la petite son temps à fourrer son nez dans les affaires des autres Il faut lui reconnaître ce mérite et il y arrive très bien Elle a aussi beaucoup d'amis militants et elle semble savoir parfaitement qu'on est tout ce petit monde Ça fait d'elle la personne parfaite pour arriver à nos fins parce que si on arrive à lui faire dire ce qu'on veut Un paquet de monde l'écoutera Pas de petite amie, je ne connais pas son orientation sexuelle Pourquoi est-ce qu'elle ne précise pas son arrêt, elle ne sait pas que c'est comme ça, que c'est à ça que ça sert Il est con Mais elle semble extrêmement proche de sa famille, si on a besoin d'un moyen de pression, c'est là que vous pourrez le trouver C'est violent ça Il vaut mieux s'assurer qu'elle reste de notre côté, par contre, comme je le disais, elle est très populaire après tous ces gens Et s'ils se mettent en tête qu'on l'a entubée, ça pourrait les rendre fous de rage Vous savez comment ils sont, ces néo-hippie hipster au grand coeur Toujours à se révolter contre quelque chose Putain, je suis bien content de ne plus être un étudiant, Charlie Oh la vache Pistolet Très tactique Fusil d'assaut On va prendre la mitraillette tactique On va voir Est-ce qu'il y a une réelle différence ? Je commence à me poser des questions Alors, apparemment Ah Il va y avoir quelque chose par là, voilà ! Hop Et voilà ! Et donc, qu'est-ce que ça débloque ? Rien du tout, n'est-ce pas ? Récupération On va l'acheter, hop Crac, crac Il n'y a pas de bol, on va avoir d'autres... Oula ! Hélicoptère ? Voilà ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Monsieur ! Arrête ! Reviens, bordel ! Arrêtez ! Ouh ! Qu'est-ce que... Il y a du coeur ! Non merci, je suis malade en bateau ! C'est violent ce qu'il vient de nous faire là ! Non, je te dis, je suis malade en bateau, ça va... Faut pas le faire ! Moi je me demande si... Soit on a un deuxième nous qui nous sauve là pour tout le temps... Soit c'est Seren ! Oh la vache ! Hop les ! On va passer... Sinon d'accord, ça se faisait écrinser... Ok, j'en calme ! Et... Aïe ! Ça fait mal ! Je croyais que c'était juste des réminiscences, mais apparemment non, c'est juste de la merde ! Ok, bon ! On y a ça ! Allez ! Ok ! Je pousse ! Et je pousse ! Et je pousse ! Et ça passe ! Ok ! Hop ! Non ! Non ! J'ai posé le truc exprès ! On est dans le mur, c'est le casque ! Hop ! Ok, on y a tournons ! Encentre toi Jake ! Allez ! tournes ! Ok ! C'est dur hein Les interruptions s'aggravaient Alternant sauts dans le passé et dans le futur A ce moment là J'imaginais pas que ça puisse encore empirer Mais nous savons tous les deux que ça a été le cas Oui bah oui mais pas C'est quand même la merde là, je sais pas si vous vous en rendez compte Simone Ça, ça doit faire mal On va passer loin Par en haut Ok J'ai l'impression que je vais me faire tuer à chaque instant C'est violent Concentration, concentration Marcus Ça tout s'écroule Qu'est-ce que Salaud Oh putain Je te comprends Simone K4 Ok Oui Salaud Putain C'est pas le moment de se planter Ok C'est un putain labyrinthe là-dedans Non non ça va Finalement ça va Hop Joli réflexe Si vous m'avez foutu Continue Continue Ah Mon tournevis préféré Ah non 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 pas encore Pas encore pas encore pas encore Oh putain Bon Ah bah bien Me voilà en tôle Littéralement Oh non 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 pas ça Ils ont des trucs dans le dos ou pas ceux là Hop Hop Changement d'heure j'ai pas compris Hop Il y a moyen de péter les trucs dans le dos Y a moyen de péter les trucs dans le dos Il y a moyen de péter les trucs dans le dos Oh la vache Je crois que j'ai tiré dans son truc Hop t'es mort Joli Oh la vache Hop Pouvoir du bouclier il n'y en a plus Je ne l'ai plus C'est le bordel là dedans Ok c'est bon j'ai régen Maintenant Boum Je commence à me saouler Bess était en route pour me rejoindre J'imaginais qu'elle était figée quelque part là haut Sur le côté de la cale sèche C'est pas mal il m'oblige à suivre en fait Je ne sais pas si ça change quelque chose Je ne vois ni explosion ni rien Donc du coup je me dis que Potentiellement ça ne fait strictement rien Il n'y a rien par là non plus apparemment Donc il faut que j'aille là bas Ok Ça va être fermé ? Non c'est ouvert Oh la chance Hop et je monte Il monte tout seul ? Non il faut que je monte Ok Si ça se casse là Voilà ce qu'elle elle a vu J'avais pourtant dit Ne faites rien de stupide Je ne suis pas trop attentif Il y a un début à tout Montez Ok Bon Et si je refuse ? Tuez moi alors Désolé mais je vais prendre le van Ça c'est pour m'avoir ignoré Aïe Vous voulez empêcher la fin du temps ? Vous avez besoin de moi Et merci au fait pour l'incruste à l'arrière J'ai l'impression d'être une baby-sitter Bonjour C'est une blague ? J'ai extrait de super info de cet ordi Connasse C'est ma caisse C'est ma musique C'est comme ça Ah oui il n'y a pas la musique Parce que toutes les musiques Qui sont sous droit d'auteur Peuvent être retirées du jeu Via une option Qui vous ? Donc ça m'aide C'est pas con D'accord Vous pouvez améliorer Vous pouvez voir Bon bah partie 3 La piscine Bradbury Ok Et bah écoutez Je pense que c'est là dessus Qu'on va se laisser Chers amis en tout cas Merci de l'avoir regardé Regardez cette vidéo N'hésitez pas à la pouce vériser Pardon La commenter, la partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Donc vous pouvez trouver le lien Dans la barre de la chaîne Quant à moi je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour vos aventures Salut les gens Et un grand merci A Gamesplanet.com Qui m'a gracieusement fait le jeu Et je les en remercie Quant à moi Je vous dis à plus Salut Je fais J'arrive plus à faire M'écouter C'est la fin Il est long ce chargement Dis donc Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada